C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il sera donné par le professeur Philip Clayton qu'on n'a pas besoin d'introduire pour qui que ce soit qui soit engagé dans le dialogue entre science et théologie et qui est aussi très connu ici, à l'Université catholique Lyon, où il a donné diverses conférences. Alors, nous sommes très heureux de vous avoir ici pour notre colloque ESAT. C'est le Président Ingram, l'école de théologie de Claremont et aussi un membre de faculté associé à la faculté de Claremont. Il a fait un docteur conjoint en théologie et études religieuses de l'Université de Yale et l'éditeur ou l'auteur de 24 livres, des centaines d'articles. Je vais vous épargner la liste. Il a eu des postes en tant que professeur ou chercheur à l'Université de Munich. Il parle très bien en allemand. Alors, si on nous entend parler en allemand, ne soyez pas étonné. Il a été chez Pannenberg à Munich, à l'Université de Cambridge, Harvard. La plupart d'entre vous connaissez son travail à l'intersection de sciences, philosophie et théologie, avec une concentration sur la dynamique émergente dans la biologie et la théorie de la conscience humaine. Je ne dirais pas beaucoup plus sur son travail parce que nous sommes très attentifs pour entendre ce qu'il veut dire sur l'univers ouvert, la transcendance entre théologie et science. Alors, la parole est à vous, Philippe Tain. Merci beaucoup et bienvenue à vous tout le monde. Je suis remerciant, comme les autres conférenciers pour les organisateurs, mais ça m'intéresse de parler avec l'ESAT. La première fois pour moi, c'était en 1994, où j'ai rencontré Jean. Vous êtes brillant, vous partagez les mêmes intérêts que moi. Alors, vous serez les auditeurs les plus critiques, peut-être mon respondant. Alors, je voudrais plaire à tout le monde. Alors, j'ai inclus un peu de fusionnance, un peu de philosophie. Mais j'ai omis un peu de théologie parce que c'est parce qu'il a fait un très, très bon boulot hier et je laisse ce domaine à lui. Alors, nos conversations se sont recentrées sur des questions d'imminence, de transcendance, l'étude de la nature et des façons dont les natures peuvent pointer au-delà d'elles-mêmes. Les organisateurs d'ESAT ont lié cette question à l'engagement scientifique vers le naturalisme méthodologique parce que tout objet scientifique doit être identifié en se référant aux entités naturelles et n'importe quelle explication scientifique ne peut se référer à des causes naturelles. Comme il note, pour parler des anges, des âmes, c'est une mauvaise nouvelle. Alors, que faire de l'hypothèse que Dieu existe ? Imaginez-vous qu'on dit seulement que Dieu, c'est un être qui n'est pas moins que personnel, qui a précédé l'univers et qui survivra l'extinction par rapport à la chaleur. C'est-à-dire un être qui peut exister avant et sans le Big Bang, un être qui n'est pas totalement dépendant de l'eau naturelle. Je suppose qu'un tel être qui existe, si ça existe, serait le capraingne digmatique de la transcendance. Vous, par contre, les membres de l'ESAT, vous manquez toute cette propriété. Je suis vraiment désolé. C'est-à-dire que vous, vous êtes les exemples essentiels de l'immanence. Si vous êtes transcendant, levez la main. Alors, en bref, si nous travaillons avec même la description la plus minimale de Dieu et nous restons agnostiques envers tous les attributs de la déité affirmée par les théistes, nous avons un paradoxe déjà de l'immanence et du transcendant. Alors, voilà pourquoi j'ai pensé nature et au-delà avec un point de dérégation. Ce n'est pas possible qu'il y ait un « au-delà » ou un « jenseits » en allemand, quelque chose qui est de l'autre côté. Mais s'il existe quelque chose de l'autre côté, qui devrait être le cas pour que ce soit connaissable par les humains dans un sens quel que ce soit, un sens quelconque ? Alors, nous pouvons imaginer ce qui pourrait produire la connaissance la plus forte de Dieu. Peut-être que nous avons une conscience directe de la présence divaine. Peut-être que nous avons une voix claire à l'intérieur de votre tête que vous pouvez entendre qui prédit correctement l'avenir et vous guide en ce qui concerne la meilleure voie à suivre. Peut-être qu'il y a une écriture qui donne une connaissance infallible de la nature éternelle de Dieu. Mais nous qui ne pensons pas ces choses-là, alors on peut penser des signaux de la transcendance. Quel est le moindre que l'humanité pourrait connaître par rapport à Dieu, un être transcendant ? Précisément, qu'est-ce que nous affirmons au-delà de ce que nous offrions la science quand nous parlons d'un être transcendant ou d'immensiaire ? Quelles sont nos affirmations par rapport à la connaissance ? Si cette connaissance est possible, comment les lier aux méthodes et résultats des sciences en particulier ? Alors on va considérer ça ensemble. Alors clairement, s'il existe un au-delà, alors l'univers doit être ouvert envers lui, si on veut le connaître. Le transcendant doit permettre une façon de parler de l'univers et devrait ajouter quelque chose à d'autres formes de pensée. Pour beaucoup d'entre nous, parler de la transcendance doit être compatible avec la science. Si on ne croit pas, peut-être que vous êtes dans la mauvaise salle. Alors c'est-à-dire que ça doit être cohérent avec la possibilité de faire la science. Mais est-ce que c'est nécessaire que ce soit détectable par la science, prouvable par les résultats scientifiques comme affirme la théologie naturelle ? C'est vraiment une grande question. Et beaucoup d'entre vous sont des experts mondiaux en ce qui concerne cette question. Bon, essayons de spécifier, de clarifier cette question avec plus de soin. Est-ce que l'image scientifique du monde naturel donne des signes de l'existence d'une dimension transcendante ? Et si c'est le cas, quelles sont les affirmations des connaissances qui sont en jeu ? Est-ce que c'est uniquement visible à des gens qui sont déjà des personnes de foi ? C'est-à-dire qu'ils les perçoivent comme une sorte de confirmation subjective de leur foi, dans le sens de « quid es quares intellectum » ? Ou est-ce que ces signaux nécessitent une sorte d'intuition interne divine afin qu'ils soient efficaces ? Ou peut-être est-ce que ce sont des arguments valables, même si beaucoup y résistent, peut-être à cause de leur péché ? Ou est-ce que les signaux de la transcendance devraient avoir le pouvoir de persuasion pour n'importe quel non-croyant ? Même un Richard Dawkins ? On va essayer de voir ça. Cher Richard. Comme une président émergente. Alors, je l'ai invité, mais il n'était pas libre. Mais il voulait voir, il voulait venir à Léon. Il était intéressé. Alors, l'univers ouvert, c'est un univers où il y a de nouveaux systèmes, de nouveaux phénomènes qui émergent. Les sciences nous montrent non seulement que l'émergence est partout dans l'univers, mais la science dit beaucoup sur le fonctionnement. En particulier, la croissance exponentielle dans la complexité, une fois qu'on a le cerveau qui évolue vers la complexité du cerveau humain. Même maintenant, à part les questions théologiques, c'est vraiment fascinant d'étudier la question scientifique. Quel genre de phénomène émerge ? Comment est-ce qu'on les met en relation ? Comment est-ce qu'ils sont liés ? Pourquoi est-ce qu'ils ont lieu dans cet ordre-là ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un système soit émergent ? Si un organisme, un système ou une structure, un niveau ou une étape particulière dans l'évolution est émergente, ce n'est pas pleinement explicable en ce qui concerne les phénomènes ou l'oie à un niveau plus bas de la complexité ou à une étape intérieure dans l'évolution. Je voudrais souligner, pour découvrir l'émergence inattendue, n'est pas un échec de la science. Bien sûr, ça peut être perçu comme un échec du point de vue d'une philosophie spécifique de la science, selon ce point de vue réductionniste. La science réussit uniquement quant à l'ensemble de phénomènes, par exemple des observations à niveau donné, sont pleinement expliquées par les lois et les conditions initiales à un niveau plus fondationnel. Pour le réductionniste, les vraies causes ne sont pas dans l'objet que nous observons, mais dans les gènes ou mieux dans la physique, la chimie ou même mieux dans les ondes et particuliers de la microphysique ou peut-être les cordes, mais mieux les cordes au fond. Par contre, pour les émergentistes, les systèmes émergents irréductibles sont caractéristiques pour une biosphère qui approfondissent le pouvoir explicatif de la science. La science explique les différences dans les systèmes à un niveau différent de la réalité. Alors, les propriétés d'un agent biologique sont cruciaux pour l'explication de son comportement et l'évolution peut expliquer beaucoup de nouvelles formes et fonctions de la biosphère. Nous voyons que les objectifs diffèrent. L'objectif de la physique, en général, c'est de formuler les lois fondamentales et de les utiliser pour prédire les phénomènes. Mais maintenant, on va considérer comment la situation est différente dans la biologie. On imagine que les lois à des niveaux inférieurs étaient utilisées pour prédire, par exemple, les comportements des guerriers, en termes généraux, mais d'une manière probabilistique. C'est-à-dire que, par exemple, nous avons l'exécution complexe de la mécanique quantique, l'exécution de Schrödinger. La différence dans le statut social des mâles pourrait tomber dans ce qui est indéterminé, la région indéterminée de ses fonctions probabilistes. Mais d'un point de vue évolutionniste, c'est la région qui est précisément du plus grand intérêt. Il faut poser la question à un primatologue. Quels sont les caractéristiques des comportements des guerriers qui sont les plus importants pour la recherche ? Cette personne veut voir pourquoi un mâle à un niveau social inférieur, pourquoi on lui assigne ce statut ? Qu'est-ce qu'il est censé faire quand il doit jouer ce rôle assujetté ? Et qu'est-ce qu'il devrait faire pour changer son rôle au sein du groupe ? Alors, on pense aussi au travail de Jane Goodall en Tanzanie. C'est seulement quand elle a donné des noms au chimpanzé, quelque chose qu'on ne ferait pas dans la physique. C'est à ce moment-là qu'elle pouvait formuler l'hypothèse qui menait aux conclusions célèbres dans le livre Dans l'ombre de l'homme. Alors, en bref, ce qui est utile dans la physique quantique peut être un échec dans la primatologie. Alors, en ce qui concerne les préférences artistiques, là, les occassions ne nous disent rien sur ce qu'on veut savoir. Voilà le point où, moi, je présenterai des photos pendant une heure pour montrer l'émergence dans l'histoire cosmique. On commence toujours avec le Big Bang, la façon dont les structures émergent à travers le temps. En fait, il y a un observatoire assez célèbre à Lyon, non ? Nous avons un ami, nous avons Bruno Guidardoni, qui parlait des dynamiques d'un univers primitif, si je me souviens correctement. Alors, nous pouvons voir les origines du chromosome, et puis nous traçons la complexité à travers l'évolution biologique, en pensant au contenu incroyable, juste dans le déplacement des protéines. Je crois que ça provient de la BBC. En commençant par le tout début, il y a l'éclosion de la complexité dans les systèmes unisellulaires et puis multisellulaires. Elle est majeure, c'est un système nerveux central, l'interaction parmi les organismes primitifs avec leur environnement, la formation d'un système d'enregistrement, de système fonctionnel qui contrôle le développement de la socialité, la culture chez les espèces, les animaux, une conscience des autres animaux. Donc, ça nous prendrait 20 minutes. Et ensuite, on voudrait étudier la primatologie, les interactions complexes. Voilà un bonobo qui est en train de créer des guimauves. Mais ça, c'est la preuve. Pour les Américains, c'est la preuve qu'ils sont des êtres civilisés. Ils font des guimauves. Bon, je voudrais vraiment que vous voyez ça. Ah non, mais là, mince. Bon, je ne sais pas si on a assez de temps. Mais après ça, nous regardons la complexité, les complexités de la culture humaine. Non, comme ça se développe à travers les formes primitives, les formes symbolisatives. Bon, on va atteindre le guimauve, là. Bon, voilà le bâton. Nos enfants, ils ont l'air de ça. Et voilà, voilà. Voilà, c'est votre moment américain à Lyon. Et finalement, on va voir le développement de la spiritualité, les religions organisées et puis la notion humaine de la transcendance à travers le temps. Alors, ça aurait été une conférence beaucoup plus intéressante. Bon, les questions pour nous aujourd'hui, c'est... Alors, ces phénomènes de la complexité émergente, qu'est-ce que ces phénomènes nous disent de l'au-delà ? La métaphysique, la théologie, la continuité et la discontinuité de ce qui est connaissable et limite du connaissable. Alors, initialement, j'ai peur que nous devons tirer des conclusions assez sceptiques en ce qui concerne les preuves du transcendant. La vieille tradition de la théologie naturelle chrétienne a des défis dans notre cycle qui sont différents par rapport au passé. Alors, je veux être la voix du scepticisme. Quand je suis avec les théologiens, j'aime bien jouer ce rôle. Comme le savent bien Christophe Sars qui était d'autres. Alors, les sceptiques n'ont pas besoin d'affirmer que c'est impossible d'affirer quelque chose sur une fondation transcendante de la complexité émergente. Plutôt, l'argument, c'est de dire que vous avez besoin d'un cadre métaphysique afin de commencer à l'intérieur de la science pour aller au-delà de la science. Alors, il faut se souvenir, vos inférences doivent pointer vers une sorte d'insights, un au-delà, une dimension, au-delà des limites. Alors, vous êtes prêts pour le faire ? Alors, le sceptique admet que beaucoup d'entre vous, et même quelques scientifiques, vous affirmez ces présupposés métaphysiques. Et ainsi, vous êtes attiré vers des arguments d'autres théistes. Mais le point, c'est que ces arguments métaphysiques ne sont pas convaincants. La science n'a pas besoin de ces arguments, une sorte de circularité dans la théologie naturelle aujourd'hui. Si vous affirmez la métaphysique, la transcendance, dès le départ, vous pouvez l'utiliser pour un cadre, pour faire des inférences, en allant vers la moralité divine. Si vous acceptez cela, vous pouvez prendre cela et aller dans cette direction-là parce que vous avez déjà traversé les chemins. Mais si vous ne commencez pas avec ce cadre, alors les arguments pour l'existence de Dieu ne sont pas convaincants. Je pourrais parler de la nécessité d'assujettir vos arguments à une sorte de juré des experts. Mais je crois que la référence d'un cours britannique ne peut pas être appropriée étant donné le Brexit. Alors, je vais omettre cette partie-là. L'essentiel, c'est que nous ne pouvons pas dire que les arguments de la théologie naturelle sont des arguments rationnels et convaincants. Alors, quoi que ce soit convaincant pour vous personnellement, alors vous pouvez bien sûr trouver des communautés plus petites qui seraient attirées vers des inférences de la science vers la théologie, vers la transcendance. Mais cela ne dépasse l'objection des sceptiques. Peut-être que la théologie naturelle est maintenant une forme de la foi qui cherche la compréhension, c'est-à-dire une théologie de la nature. Bon, moi, j'ai développé un argument, ça en tant qu'argument philosophique, pour éveiller les philosophes chez les auditeurs, pour dire au moins nous avons entendu un peu de philo. Mais maintenant, on va nous déplacer et lier cet argument plus étroitement à la science de l'émergence. Maintenant, je voudrais que vous vous imaginiez le dialogue suivant. Peut-être que vous avez participé à ce dialogue. Alors, le théiste dit, l'émergence pointe au-delà de la science, parce que les niveaux émergents ne sont pas déterminés par les lois et les systèmes qui les sous-tendent. Et alors, l'émergentiste naturaliste réplique, bon, c'est vrai que je ne suis pas un réductionniste, mais si l'émergence veut être un point de vue scientifique, cela doit dépeindre un univers qui est pleinement ouvert à une étude scientifique, ce qui signifie que ça doit être une forme de naturalisme, quoi que ce soit, une forme non réductionniste. C'est une bonne réponse. Alors, le théiste réplique quoi ? Alors, la tendance à travers l'évolution cosmique, c'est d'une complexité croissante ou émergente, de la sorte qu'on pourrait attendre si c'est Dieu qui guide le processus. Alors, la réplique du naturiste, bon, en fait, la tendance dans l'évolution cosmique, c'est plutôt l'entropie croissante. Ce que vous observez au court terme, si vous observez ça au long terme, la deuxième loi de la phénoménique émerge victorieuse. Et ça, c'est vrai. Alors, là, le théiste est frustré. Non, non, il répond. Non, bon, sur notre planète, sur cette planète, nous voyons un processus évolutionniste qui produit des organismes plus complexes, qui aboutit à des êtres qui sont moralement et spirituellement orientés, comme les membres de l'Essad, qui est cohérent avec l'hypothèse d'une évolution guidée de manière théiste. Alors, face à quoi, le naturaliste répond, cohérent avec, ça, c'est pas suffisant. Vous êtes en train d'argumenter que l'évolution biologique pointe vers une dimension transcendante. Mais tout ce que Clayton a présenté aujourd'hui est pleinement cohérent avec un naturalisme beaucoup plus allergie. C'est vraiment fascinant qu'on peut tracer l'évolution des systèmes biologiques, culturels et sociaux. On peut expliquer scientifiquement comment un système émerge de l'autre, mais étudier les systèmes émergents, mais ne pas étudier, est-ce que ça produit un point de vue naturaliste par excellence, l'étude des systèmes émergents ? Et face à ça, le théoriste répond, non, parce que tout le processus pointe au-delà de lui-même, vers la fondation transcendante. C'est un processus théologique orienté vers une fin. Moi, je peux voir derrière le processus de l'émergence la main de Dieu. Face auquel le naturaliste répond, et c'est la fin de la question, et moi, je ne veux rien de ce genre-là, rien du tout. Vous êtes théoriste derrière, mais rien dans l'émergence me force à aller dans cette direction. Alors, je vous encourage à apprécier le processus lui-même, ce qu'il a produit et ce qu'il est en train de produire. Alors, bien sûr, vous avez peut-être votre expérience privée d'émerveillement, comme moi aussi, mais le fait que vos expériences prennent une forme théiste ne signifie pas que les miennes doivent prendre cette forme aussi. Alors, moi, j'ai l'expérience que cette convention avec les scientifiques va dans cette direction-là. Alors, nous sommes où, là, dans l'argumentation ? Vous allez rencontrer ce débat entre les théistes et les émergentistes naturalistes dans beaucoup dans le monde. Je crois que beaucoup d'entre vous ont participé d'un côté ou de l'autre dans ce débat. C'est un débat que, moi, je trouve fascinant. Alors, pour le théiste, pour que le théiste fasse son cas, il a besoin d'un cadre métaphysique. Et ça doit être un cadre métaphysique. Ça doit être un cadre qui a, si on l'accepte, va soutenir l'inférence de l'arrangeance naturelle vers la transcendance. Ça, c'est le premier besoin. Alors, deuxièmement, ça devrait être accepté par les scientifiques et d'autres qui comprennent l'émergence dans le monde naturel. Ce serait l'objectif de ce mouvement, en partant de la science par argumentation vers le transcendant. Et je suis d'accord qu'on peut remplir la première condition. Mais une étude approfondie des systèmes émergents à travers l'évolution ne remplit pas les conditions pour B, le deuxième objectif. Voilà mon hypothèse. C'est crucial pour l'élection cette semaine d'admettre que, même pour les théologiens, le mouvement d'un monde purement naturel vers une dimension transcendante est devenu plus difficile. et peut-être intrinsèquement problématique, il est plus difficile maintenant de trouver un terrain neutre qu'on pourrait penser, parce que la science contemporaine est quelque chose qui se contient en elle-même. Ça fonctionne parce que notre attention est concentrée sur le genre de système où on peut faire des prédictions avec réussite. nous présupposons que le système idéal, c'est là où on peut observer des phénomènes divers, par exemple le mouvement des corps célestes, ou une pomme sur votre tête sous des lois naturelles assez simples. Vous pouvez indiquer votre préférence pour un point de vue sur le naturel, ou c'est Dieu qui intervient de manière régulière pour produire les résultats qu'il veut. Mais voici le problème. Vous êtes au laboratoire et vous avez des résultats en provenance de beaucoup de tests qui sont divergents. Ce sont des résultats inattendus, éparpillés. Alors, entre les expériences, vous posez la question à votre ami, c'est quoi ça ? Alors, il dit, oh, mais c'est Dieu qui agit dans le monde et voici le résultat de l'action divine. Alors, vous, cette personne est un tieriste et dit, bon, je comprends Dieu, mais pour la science, c'est impossible. La science devient impossible, si vous avez raison. Pas même juste difficile. Parce que si Dieu pourrait changer le résultat d'une expérience, si Dieu pourrait être l'explication que le pH était plus haut dans le test numéro 21 que dans le test numéro 26, alors dans ces conditions-là, la science était impossible. Alors, que doit faire un théologien dans cette situation-là ? Je suggère que cet argument pointe vers la conclusion que l'on n'a pas de choix. Il faut quitter la théologie naturelle et, au lieu de ça, aborder cette question d'un angle différent. L'émergence dans le vénusien nous montre, je crois, qu'on ne peut pas faire l'inférence vers une entité transcendante en utilisant les arguments traditionnels. Par exemple, la régularité des lois physiques, l'éclosion de la complexité dans l'évolution biologique, l'émergence du sens d'une obligation morale dans l'histoire humaine ou la croissance des idées sur Dieu dans les multiples cultures dans le monde. Alors, il y a des gens qui construisent des arguments à partir de ces phénomènes, mais étant donné l'émergence, il me semble que ces arguments ne montrent pas à nos intérêts réalistes d'une manière convaincante qu'on devrait embrasser l'éthéisme comme une conclusion rationnelle à partir de la science. Robert Russell a inventé le terme « interaction mutuelle créative » pour le décrire. Alors, on peut parler de la théologie et de la théologie de la nature comme un exercice à l'intérieur d'une communauté de foi spécifique aux traditions théologiques. Mais je pense que cette idée d'une théologie sophistiquée de la nature peut apprendre des sciences et peut avoir des choses intéressantes et dire « alors, regardez, ce que j'avais fait, c'est de faire un mouvement en argumentant, en partant de la science vers la question est-ce que vous pouvez vous situer dans une position qui affirme la transcendance d'une manière qui est pleinement cohérente avec la science ? » Est-ce que vous comprenez ? Voilà le déplacement crucial. Il y a des séquences scientifiques dans la scène qui disent non, mais je dirais qu'il n'y a rien dans le sens de la science qui empêche ce déplacement. Et voilà le reste de mon exposé. Même étant donné ce déplacement, ou peut-être précisément à cause de ce déplacement dans l'argumentation, je voudrais affirmer qu'il y a de meilleures et de pires façons de concevoir le transcendant. Il y en a certains qui sont plus compatibles avec la complexité émergente, d'autres qui les ont moins. Est-ce qu'on peut dire ou terminer lesquelles ? Alors, je commence des prémices que j'espère que vous allez trouver intuitives. Moins notre notion du transcendant est entremêlée avec le monde naturel, plus ça devient difficile de montrer sa compatibilité avec la science. Ou inversement, plus votre théorie de la transcendance est métaphysiquement, intrinsèquement, inclue l'immanence, moins c'est difficile de montrer la compatibilité avec la science. Ça semble paradoxal, mais je crois que c'est vrai. En fait, les choses sont un peu plus compliquées que ça. Je voudrais bien que vous imaginez un spectre avec transcendance et l'immanence identifiée à gauche et séparée à droite. Alors, voici le spectre. Si la transcendance et l'immanence sont complètement identiques à l'extrême-gauche, comme semble être le cas dans « Deus y va natura » chez Spinoza, « Dieu, donc la nature », alors il n'y a pas de différence à dépasser. Il n'y a pas de besoin d'argument. La connexion de science et religion vient, mais au bruit, de n'affirmer quoi que ce soit. Extrême-droite du spectre où il y a une séparation complète sans point de contact. Il n'y a pas de conflit avec la science, mais ce Dieu, parce qu'on dit que le Dieu absent, n'a aussi, lui, rien à dire à la science et la science n'a rien à lui dire. La victoire a été gagnée, mais au prix de rendre tout ça non pertinent. Alors, je crois qu'il y a une troisième région qui est un peu plus problématique là à droite. Dieu est transcendant, mais agit d'une manière causale, comme un agent causatif dans le monde. Ça, c'est le Dieu qui fait des miracles. Dans un sens très moderne, C.S. Lewis, dans une formulation que je trouve la plus symptomatique, il dit « Nature, la nature où la surface de notre planète est perforée partout par des petites ouvertures toutes différentes où Dieu peut faire des choses à son plaisir. Si Dieu détruit l'unité de matière, il a créé une nouvelle situation. Immédiatement, la nature domicilie cette situation, le domestique dans son royaume et adapte chaque événement à cela. Le monde, c'est l'hôtesse parfaite envers un invité imprévisible. Alors, il y a aussi une quatrième position. Je crois que c'est la position la plus forte. c'est une théologie dans laquelle on comprend le divin comme émanent de manière ontologique dans le sens le plus fort possible. Alors, ce spectre, c'est vers la gauche, mais on peut aller jusqu'à la fin de « Deos Sivanatur». C'est-à-dire que l'émanence ne peut pas éliminer complètement la transcendance. Alors, comment est-ce que nous allons penser les deux ensemble et voilà mon dernier part dans l'anguement? On va essayer de penser cette transcendance immanente du point de vue de l'émergence naturelle. Alors, considérant comment notre naturaliste émergentiste, on se souvient de son langage en rouge, peut-être un peu comme les lettres rouges dans la Bible, alors, on se souvient que on veut voir comment elle va répondre au programme de recherche que je viens d'élaborer dans ces quatre options. Alors, les deux premières positions ne le concernent pas parce que ça ne concerne pas son travail en tant que scientifique. Alors, la première, elle pourrait dire « Alors, vous dites que le monde que j'étudie est divin. C'est Dieu, «Deos Sivanatur». alors, elle dit « Moi, je n'ai pas besoin du mot « Dieu», mais si vous voulez l'utiliser en tant que synonyme pour ce que mes collègues et moi dans les sciences spécialisées, ce que nous étudions, ça ne nous fait rien. Ça nous est égal. Alors, de la même manière, si votre Dieu est tellement transcendant, tellement séparé de cet univers qui n'a rien à faire avec cela, moi, je ne vais pas me plaindre. Ce Dieu, par définition, ne peut pas empêcher ma science. Il n'est pas partenaire. Par contraste, celui qui fait des miracles, le Dieu qui fait des miracles, là, je ne peux jamais l'affirmer, ce Dieu est incompatible avec les présupposés méthodologiques, les noyaux de ça, de ma science. Mais maintenant, mes amis, considérons la quatrième position, le transcendant radicalement, intrinsèquement, immanent. Alors, le but, ce n'est pas de faire l'actualité naturelle. On ne veut pas que quelqu'un affirme une afférence du monde vers Dieu. On ne va pas essayer d'obliger la naturaliste de faire ce déplacement. Au lieu de ça, on va essayer de nous poser la question, est-ce que cette position sur l'immanence et le transcendant est cohérente pour ceux qui affirment un être transcendant ? Est-ce que c'est la manière la plus cohérente de concevoir l'immanence et le transcendant par rapport à la discussion avec la science ? Et je voudrais penser dans ma conclusion. Comment est-ce que notre ami naturaliste, émergentiste pourrait répondre ? Alors, on va lui accorder un peu de temps. Il n'a pas parlé pour nos psychologues. Je vais vous apporter sa voix. Elle dit ça. Vous affirmez avec moi qu'il y a un ordre qui ressemble à des lois. Beaucoup membres de l'Essat. Beaucoup de gens disent que votre Dieu n'intervient pas dans l'ordre pour causer des choses dans l'ordre physique. Ça signifie que les causes physiques sont suffisantes pour prendre compte de l'immanence biologique en tant qu'un phénomène naturel. En même temps, elle continue. Vous tous, vous croyez qu'il existe réellement une réalité transcendante qui est partout dans le monde naturel. Si je comprends le monde naturel, c'est un peu comme le corps de Dieu. C'est-à-dire que les noix naturelles sont un peu comme les fonctions autonomiques du corps humain. Je ne comprends pas la plupart de ce que vous dites, mais c'est un peu ça. Alors, en moi, en tant que scientifique, je n'ai pas besoin de nier ça, mais je ne veux pas l'affirmer non plus. Alors, certains d'entre vous maintiennent que cette réalité transcendante n'est pas moins que personnelle et c'est que ça fonctionne comme une sorte d'appât, un lieu, pour nous attirer vers le bien pour les organismes, pour les personnes, pour l'histoire en général. C'est peut-être le point de vue de Francis Collins. Il y a une sorte de compréhension théologique, mais sans les miracles. Bon, j'ai invité Francis à parler avec Richard Douglas, mais il n'était pas disponible. à cette étape-là. Alors, vous pouvez prendre cette position-là. Ça me rend un peu, je suis un peu plus inconfortable avec ça, mais si vous ne dites pas que cette loi soit scientifiquement détectable ou que c'est Dieu qui, il y a une irruption de Dieu dans l'autre naturel et je n'ai pas besoin de lutter contre vous. mais c'est intéressant. Elle continue. Dans votre métier physique, beaucoup d'entre vous développent des théories spécifiques sur la relation entre imminence et transcendence et vous me dites que vos théories peuvent être plus ou moins cohérentes, plus ou moins rationnellement acceptables. Alors, elle dit, non, mais moi, je ne suis pas vraiment compétent pour juger parce que ce n'est pas un domaine que je connais très bien, mais voici, les débats métaphysiques pourraient être plus que seulement des préférences subjectives. Bon, on va lui accorder quelques mots en plus. Elle dit, je reconnais qu'une théorie de la transcendence et de l'immanence a de l'importance pour ceux qui vous êtes compétent par les questions métaphysiques. ça répond à des questions réelles qui sont posées par des membres de traditions et religions multiples et beaucoup d'écoles métaphysiques. Ce ne sont pas mes questions, mais je peux voir que ça produit une autre vision du monde, pas seulement subjective, mais vraiment notre vision du monde que nous habitons. Par exemple, vous posez la question sur les phénomènes du monde naturel. Qu'est-ce que cela communique sur l'au-delà? Elle dit « Je ne parle pas ce langage, alors je ne vous pose pas cette question. Mais mon travail n'est pas miné par ceux d'entre vous qui faites ce travail. » Alors finalement, elle dit « Je note qu'on m'appelle un naturaliste méthodologique. Je n'ai pas besoin de ce mot. Il me suffit de dire que j'étudie l'émergence dans les systèmes naturels. mais dans un autre sens, je trouve ce mot utile. Alors écoutez, voici une conclusion intéressante. Ce terme nous rappelle que moi en tant que scientifique, je ne suis pas un naturaliste métaphysique parce que je ne suis pas métaphysicien dans un sens quiconque. Si méthodologique exprime mon point de vue, mon point de vue que je n'ai pas besoin d'une défense métaphysique pour ce que je fais, alors ce terme est utile. Alors maintenant, on lui dit qu'on n'a plus de temps, elle doit se dépêcher. Alors elle dit « Vous, les théologiens, vous n'êtes pas d'accord avec les naturalistes métaphysiques sur la question de savoir si une dimension métaphysique existe. Le naturaliste métaphysique me dit que j'ai besoin qu'il ait raison pour que je fasse la science. Mais moi, je suis avec vous plus que le cas avec lui. Le naturalisme, c'est ce que fait la science et doit faire. Mais je n'ai pas besoin d'une défense métaphysique pour faire la science. Ni votre Dieu transcendant, ni la métaphysique du naturaliste, la mort de Dieu supposée. C'est intéressant. Alors, bref, si vous, les théologiens, affirment uniquement qu'il y ait une dimension de profondeur, une dimension transcendante de Dieu desquelles les causes naturelles sont des parties, nous ne sommes pas en conflit. Bon, j'ai permis au naturaliste émergentiste de parler de manière détaillée à l'ESAT dans votre auguste colloque pour poser un défi, une erreur assez commune. Ce n'est vraiment pas vrai que l'émergentisme naturaliste va rentrer en conflit avec le langage la transcendance si on est développé dans ce sens-là comme je l'ai fait ici. Et s'il s'agit de la croyance, une nature qui se transcende, une nature divine transcendante qui est aussi radicalement immanente, une nature auto-transcendante. et je vais affirmer en concluant que si on le comprend bien, ni l'un ni l'autre est antithétique par rapport à la science, ni son distinction métaphysique sans signification parce que ça transcende la science. Mais en même temps, ce n'est pas nécessité, ce n'est pas nécessaire pour la science. Ça, c'est le prix du débat. Alors, on va conclure. Rien dans le sens nécessite l'exclusion du langage de la transcendance. Si on peut établir la compatibilité mutuelle comme je crois que je l'ai fait, alors l'immanence et transcendance ne peuvent pas être aux opposés du spectre. C'est seulement s'ils sont liés ontologiquement qu'on peut parler de toute la réalité comme un fusil par Dieu. Et c'est seulement là où on peut penser une nature intrinsèquement auto-transcendante et un divin immanent intrinsèque. Dans ce cas-là, uniquement qu'on peut parler d'une nature qui serait intrinsèquement auto-transcendante et je vous ai ajouté je vais enlever mes chapeaux, mes casquettes théologiques, philosophiques et peut-être même ma casquette scientifique. Je voudrais dire qu'il y a trois lieux où l'immanence et la transcendance peuvent être fusionnées plus pleinement que dans les conclusions qu'on a atteintes aujourd'hui. un, c'est dans le langage interne de la religion, le langage de la dévotion qui émerge des écritures ou la pratique communautaire, une manière de penser qui est distinctivement chrétienne, juive, jaïne, bouddhiste. Notre reproche c'est la poésie et les arts pour des raisons qui sont évidentes. Et troisièmement, il y a l'expérience mystique. Juliana de Norwich parlait en tant que mystique et parlait en tant que métaphysicienne quand elle a écrit « Et tout sera un, et tout sera un, et toutes sortes de choses sera un. » Dans l'unité, dans l'expérience mystique unitive, la dualité du soi et du tout disparaît. C'est quand on retourne vers le langage que les distinctions réapparaissent. Comme nous sommes liés à la pensée et au langage, l'immanent et le transcendant ne sont pas les mêmes ou simplement différents, mais dans une connexion dialectique. Alors, quand nous avons cette manière de concevoir l'immanence et à la fois dans cette transcendance qu'on peut avoir une frontière ouverte entre la science et la théologie et la religion. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Philippe Clayton pour cet aperçu, pour cette conférence très bien structurée, clairement structurée, qui aborde directement le thème de notre colloque d'une manière tellement claire et qui jette un éclairage tellement clair. Alors, nous avons une réponse à nos conférences. Nous avons vu Philippe aller d'une personne qui avait trois têtes et d'une personne sans tête. maintenant, on va introduire quelqu'un qui a deux doctorats, qui a au moins deux têtes, deux casquettes, philosophie, théologie, science. La réponse sera donnée par le père Thérémannien, le recteur de l'université qui est ingénieur, qui a un doctorat en physique, aussi qu'en théologie. Pendant plus de 20 ans, il a enseigné la physique à l'économie de Saint-Étienne et aussi à l'université de Lille en sciences et théologie et géologie. Il a ordonné comme prêtre catholique en 1985. Il a reçu un doctorat en théologie de l'université catholique de Lille en 1997. Ensuite, il a été vicerère général pour le diocèse de Saint-Étienne et puis ensuite, on a été le vice-recteur de l'Institut catholique de Toulouse. Il est maintenant le recteur de l'université catholique de Lyon. Ici, il a beaucoup écrit sur le dialogue entre science et foi et publié six livres en français dans ce domaine. Je vais citer plus le dernier datant de 2017 pour dépenser sur l'humanité au moment des hommes augmentés en faisant face au défi du transhumanisme. Nous sommes très heureux que vous, en tant que notre hôte que vous donnerez la réponse par rapport à cette conférence. Alors, est-ce que l'émergence mène la nature au-delà d'elle-même? C'est parmi les questions très difficiles adressées par Philippe Claesson d'une manière très ouverte avec prenant en compte beaucoup de controverses. Merci, Philippe, pour votre hardiesse et la manière très stimulante dont vous posez des questions et proposer des réponses possibles avec leurs limites. vous essayez de mettre en évidence ce que vous appelez les signaux de la transcendance à travers une analyse critique des définitions de Peter Burge. Vous nous rappelez ce qui est important. S'il existe en fait un au-delà, alors l'univers doit être ouvert envers elle, envers lui. Merci, par exemple, pour la dispotation que vous avez donnée pour illustrer ce point entre un théiste et un naturaliste émergentiste d'une manière très pédagogique. vous avez quelque chose qui n'est pas aussi évident pour beaucoup de théologiens ou de philosophes. Cet au-delà doit être cohérent avec la possibilité et la pratique de la science. Je crois que ça va induire beaucoup de questions. Est-ce que l'image scientifique du monde naturel donne des signes de l'existence d'une émotion transcendante? Et si c'est le cas, quel genre de connaissances quelles affirmations par rapport à l'épistologie sont en train d'être faites? Ou est-ce que c'est uniquement visible pour ceux qui ont déjà la foi? Est-ce que cela nécessite une sorte d'inspiration divine? Merci pour votre présentation très pédagogique des questions de l'au-delà. Votre objectif principal, sur le phénomène de l'émergence en lien avec la complexité croissante. Quel genre de phénomène émerge? Je vous pose cette question. Qu'est-ce que ça veut dire pour un système qu'il soit émergent? Alors, le concept d'émergence est à la fois intéressant et difficile aussi d'un point de vue pathémologique. Le système émergent, comme vous le dites, n'est pas déductible à partir de ce qui émerge à partir de ces lois, ces éléments. Est-ce que c'est une question de manque de connaissance ou est-ce que ça concerne notre pouvoir de connaissance? Ou peut-être l'action de notre cause? Est-ce que nous avons besoin de rechercher ailleurs la cause efficiente et finale? En vous écoutant, je me souviens d'une phrase de mon maître dans la philosophie de la science Jean Ladrière, une figure très intéressante d'un belge. Il avait dit en ce qui concerne l'émergence du cosmos lui-même, la phrase et ici, je suscite vos commentaires. Jean Ladrière avait dit si le cosmos est quelque chose qui émerge toujours dans sa structure elle-même, il y a un déterminisme qui a besoin d'être résolu au niveau d'une force instauratrice qui est capable d'agir sur le monde, qui doit être pour cela aux limites du monde. C'était dans son livre célèbre l'articulation du sens. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion en connexion avec votre conférence? Par ailleurs, toutes les interactions, relations, le réel et la réalité que la science peut atteindre c'est une réalité en interaction et l'origine des choses échappe aux scientifiques. Le français Bernard d'Espénia philosophe des sciences français avait parlé du réel voilé et il ajoute qu'il a besoin de cette origine de ce voile réel voilé comme origine pour soutenir la réalité empérique démontrable par la science qui se présente à l'analyse scientifique sous l'angle de la multiplicité. Alors, on combine l'un et le multiple la force de l'union et la force de la dispersion, l'ordre et le désordre, la coopération et la sélection à différents niveaux. J'aimerais bien aussi si vous pouvez commenter cette question des niveaux de réalité que vous avez mentionnée qu'on trouve chez Heisenberg en détail niveau de réalité pour cette relation entre immanence et transcendence. Est-ce que c'est une manière très intéressante de concevoir ? Je voudrais bien aussi si vous pourriez commenter ces questions. La question c'est qu'est-ce qui émerge ? Mais peut-être plus important encore et d'où vient cette structure ? D'où émerge cette structure ? C'est une question posée par les physiciens, par les scientifiques d'un point de vue théologique. Certains théologiens comme Alexandre Gronzi ont dit par rapport à Spinoza qu'il y a une différence entre « naturans » et « naturata » qui nous permet de penser à une certaine « trotodos ». Ce qui n'est pas sans connexion avec ce que vous avez dit, je crois. Un autre point de discussion serait là où vous avez dit « au-delà de la nature », on pense à une extériorité, une externité « au-delà, derrière ». Alors, cet « au-delà » peut être aussi quelque chose à l'intérieur comme par exemple Nicolas Ducuse et « terre de Chardin » en décrit en détail. Selon Nicolas Ducuse, la fertilité créatrice de Dieu est due à la communion des trois de la Trinité, leur union qui est absolue, l'unité absolue est créatrice et personnalise envers l'homme. Nicolas Ducuse pense comme bonne voiture sur ce thème, c'est-à-dire que Dieu est présent jusqu'au très fond de la matière. Là, je trouve qu'il y a quelque chose qui est connecté avec cette dimension de profondeur que vous mentionnez à la conclusion de votre conférence et qu'il est en train de créer par formidées ressemblances en tout en être transcendant. Alors, je voudrais savoir que si ce genre d'approche du 15e siècle Nicolas Ducuse dans un cadre apophatique de la théorie, est-ce que ça peut être intéressant pour le débat pour ce que concerne cette question ? Et vous avez fait une très très bonne transition entre le monisme classique vers l'une trinité, c'est-à-dire le vrai un à l'origine des choses. Est-ce qu'il y a une trace de l'origine des choses dans le réel empirique ? Ça, c'est la question. Je voudrais juste savoir votre opinion sur ce qu'a dit Stéard de Chardin. le grand principe d'union était pour la Chardin quelque chose, une sorte de signal quand vous le dites. Parce que ça semble influencer l'essor de la complexité avec l'interaction entre l'entropie et la négathropie. et je voudrais connaître l'avis pour Théard. C'est un signe de l'unitrinité de Nicolas de Cuse. Parce que dans le réel empirique, c'est observable. Est-ce que vous pensez que cette union dans la différence, parce que c'est une union dans la différence, une palette dans la diffusion, qui semble indiquer l'analyse scientifique et qui est interprétée par Théard par la convergence dans l'oméga, est-ce que ça peut être considéré comme une trace de l'origine des choses ? C'est peut-être aussi un lien que nous essayons d'observer entre la cohérence de la création et la cohérence de ce que la science ne peut pas décrire, mais peut aborder. J'aimerais bien avoir vos commentaires. Merci. Applaudissements Alors, merci beaucoup, Thierry. Je crois que ce n'est que juste parce que vous avez posé tellement de questions. La première parole à Professor Clayton. Et puis, on va poursuivre l'exécution avec les auditeurs. Merci. C'est une très belle invitation et une critique la plus subtile ce n'est pas celui qui essaie de falsifier la phrase mais qui ouvre la phrase vers laquelle une conférence pointe mais qu'on n'aborde pas. Bon, si on doit avoir mauvaise question ou que la conférence ne sait pas comment procéder, mais j'aimerais bien accepter l'invitation d'un maître pour aborder ce domaine spécialement en ce qui concerne la littérature française mais je dois dire, Thierry, que pour accepter votre invitation, je dois accepter aussi une manière de parler vers laquelle ma conférence a pointé mais que je n'ai pas engagé. Quand je parlais de contradiction, je parlais de silence parce que je suis un « quick » on a beaucoup de silence mais vous m'avez demandé de parler dans l'espace où ceci ou cela n'est pas vrai. Je crois que certains théologiens dans la salle diraient que ce n'est pas de l'espace de la théologie mais je crois que c'est l'espace. Alors, nous partageons ce point de vue. Bernard d'Espagne a été pour moi un enseignant en 1994 je pense ici à Johnston que j'ai rencontré là et comme vous avez dit correctement il voyait dans la science surtout dans la physique quantique un réel voilé. Alors, si j'accepte votre invitation j'accepte la plupart si on accepte la plupart de ce qu'on a dit dans la conférence j'accepte le transcendant radicalement éminent maintenant je vais parler en tant que mystique et théiste alors avec Bernard d'Espagne je dis c'est vrai c'est correct je vois des signes de cette fondation cette fonction voilée dans la réalité qui le soutient qui et son sens qui sert en tant que source pour cela alors je crois que j'espère que vous avez vous nous menez vers une ascension de la montagne mystique à la base on trouve la physique quantique comprise de cette perspective immanente et transcendante comprise là où le ground de la réalité voilée mais à travers le voile on entrevoit quelque chose quand on accepte ce cadre ensuite vous m'invitez à considérer Bacarev Nicolescu dont la compréhension de l'animique de l'évolution les pôles de l'évolution est fondationnel pour la discussion française de l'évolution et lui aussi elle a développé cela part dans un cadre plus métaphysique en être intéressé influencé par Jacob Böhme et Schelling peut-être non il est-il important pour lui mais le mystique Jacob Böhme qui a influencé sa compréhension alors holisme une concentration sur le 1 même à travers sa ascension métaphysique un très bon exemple Jean-Ladrière maintenant votre maître je dirais oui simplement oui j'ai écrit la citation mais je crois qu'il n'y a pas de différence on se poursuit votre ascension pour voir où vous menez avec priant Nicolas de Cruz du 15e siècle évêque de Cologne et mystique qui avait enseigné la coïncidence des opposés ici le le langage de ma conférence trouve sa fin et là on va devoir se déplacer vers un langage qui parle de l'unité mystique de toute chose où l'unité de toute chose est une sorte de cercle où chaque point est le centre alors un espace infini qui se déploie c'est le point de vue de Nicolas de Cruz qui nous permet de penser le tout-un en tant qu'éternité le multiple en tant qu'un alors le ground transcendant est voilé émergence une sorte de processus mystique des blé-proyants et maintenant le dieu de toute chose comme étant à la fois présent en toute chose peut-être la compréhension la plus profonde du ponéantésime dans la pensée occidentale alors en concluant le quatrième pape Thierry de Chardin est-ce que le principe de l'humain est un signe de l'un scientifiquement compris d'une manière stricte non mais si vous suivez Thierry dans ces trois pas et vous le trouvez plausible alors on retourne vers l'un qui a posé cette question et fait ce chemin oui alors oui merci merci